Sprint final pour la course au perchoir, la gauche s'accorde sur Chassaigne. Après de longues tractations, les quatre groupes du nouveau Front populaire, arrivés en tête des législatives anticipées, ont mis un terme provisoire à leur division en désignant André Chassaigne, âgé de 74 ans et député depuis 22 ans, comme leur candidat commun pour la présidence de l'Assemblée. Cet élu est un habitué de l'hémicycle où il siège sans discontinuer depuis 2002. Il s'est notamment investi en faveur de la revalorisation des petites retraites agricoles. Or, sa course au perchoir n'est pas terminée. Les députés doivent élire leur président jeudi à partir de 15h à bulletin secret. André Chassaigne affrontera entre autres la présidente sortante macroniste, Yaël Braun-Pivé, le député Rennes-Sébastien Chenu, la candidate horizon Naïma Mouchou, l'élu LR Annie Gennevar et le centriste Charles de Courson du groupe indépendant Lyo. Au premier et au second tour, il faut obtenir la majorité absolue des 577 voix pour être élu président de l'Assemblée nationale. Mais un troisième tour sera sans doute nécessaire en raison de la composition disparate de l'hémicycle. La tripartition de l'hémicycle entre nouveaux fronts populaires, campes présidentielles et rassemblements nationaux, tous éloignés de la majorité absolue, brouille le paysage parlementaire et encourage à la constitution d'alliance. Cela donnera le temps sur les chances futures de dégager une majorité dans cette Assemblée et donc sur celle de voir un gouvernement rémerger. Pour l'heure, les postes stratégiques de l'Assemblée, comme les quêteurs et vice-présidents, seront désignés vendredi avant des élections samedi pour la tête des commissions en clôture d'une nouvelle semaine d'intenses tractations politiques. Merci. Merci.